Je vais plutôt vous rapporter, parce que je pense que c'est un truc, c'est plutôt comme ça. Combien de temps j'ai attendu pour qu'on propose la campagne ? J'ai attendu deux ans. On est embauché chez Renault à Billancourt, donc on a vu des belles images en 1982. J'ai regardé les syndicats, même si mon père était à la CGT, mais je n'ai pas regardé à la CGT pour faire le dessin de mon père. Il faut regarder comment ça se passe dans une entreprise et j'attends que les syndicats viennent me voir. Comme j'étais jeune, à l'époque, j'ai attendu deux ans, parce que j'étais technicien dans une usine qu'on appelait la forteresse ouvrière, on avait le décalage. Donc au bout de deux ans, il y a un délégué qui m'a dit « Mais au fait, on te voit dans les débrayages, machin, de temps en temps, tu ne voudrais pas adhérer à la CGT ? » Je lui ai dit « J'attendais que tu me poses la question. » Ce que j'ai vécu, moi, je pense qu'il y a pas mal de salariés qui le vivent aussi, et donc on est quand même confrontés régulièrement, les militants de la CGT, à des a priori, des salariés qu'on conçoit, en disant « Celui-là ou celle-là, elle peut venir à la CGT, celui-là ou celle-là, parce que la couleur de la blouse, ou le costume, ou je ne sais quoi, ou l'âge, est un a priori pour qu'on pose la question. » Donc vous voyez qu'à 30 ans ou plus, maintenant, ça fait 35 ans d'écart, les questions s'opposent de la même façon. Donc je suis venu à la CGT pour résumer la question, parce qu'on m'a posé la question « Est-ce que tu veux adhérer à la CGT ? » Merci. Bref ? Ouais, bon, déjà, merci pour nous faire le plaisir d'être venu visiter la maison fédérale et confédérale. Moi, j'ai pas du tout le même parcours que Philippe Martinez, étant donné que, quand je suis arrivé dans mon entreprise, petite boîte de la sous-traitance automobile, il n'y avait pas de syndicat dans l'entreprise. Usine paternaliste, avec des méthodes de management dont certains vous devez connaître dans vos entreprises. On était un groupe de jeunes qui arrivaient dans cette boîte, et il y a eu un déclic au moment où il y a eu une répression, pas une répression, une répression salariale vis-à-vis, notamment, de certaines catégories, notamment les ouvriers au niveau de l'entreprise. Et on a décidé, à 4-5 jeunes, de dire « On va aller voir la bourse du travail à Saint-Etienne, je suis Stéphano, pour regarder comment on peut monter le syndicat au niveau de l'entreprise. » Et c'est là que tout est parti en 1992. On a monté le syndicat CGT dans la boîte. Les élections se sont tenues, je crois, 4-5 mois après, une fois qu'on est monté le syndicat. On fait 85% aux élections. Dans la foulée, grève. Et là, on obtient l'embauche de plus de 100 intérimaires. À l'époque, c'était les négociations 35 heures dans la foulée, donc on arrache l'accord 35 heures après 10 jours de lutte. Et progressivement, j'ai pris un peu plus de responsabilité dans l'organisation, au niveau du territoire, à l'université de la loi, après au niveau de la fédération, jusqu'à aujourd'hui au niveau du secrétariat général de la fédération. Il faut dire que je suis arrivé à la CGT par le biais de cette entreprise, mais familièrement, par rapport à l'histoire de ma famille à Creuse-de-Loire, à Saint-Etienne, où mon grand-père était délégué syndical CGT, où mon père, après, a été délégué du personnel CGT, et avait quand même la fibre syndicale CGT dans la famille. Donc ce qui m'a amené, naturellement, lorsque je suis arrivé dans cette entreprise, à regarder avec quelques camarades pour regarder comment on pouvait monter l'organisation CGT. On est toujours première organisation syndicale dans la boîte, mais depuis, trois autres organisations sont venues se mettre en place, la CFDT, l'EFO et la CFE-CGC. Donc c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Quand on est tout seul en tant qu'organisation syndicale, c'est beaucoup plus facile de militer que quand il y a toutes les organisations syndicales dans l'entreprise, avec les divergences les unes des autres. Donc voilà à peu près mon parcours syndical. Et un jour, on s'est aperçus, enfin, il y a un dossier qui a été dévoilé, c'était l'entreprise qui dénigrait son syndicat, alors qu'il y avait monté une stratégie, parce qu'elle trouvait les syndicats trop puissants dans notre entreprise. Et donc, il fallait dénigrer les syndicats, faire des audits sur les comptes du CE, il fallait monter un contre-syndicat. Donc moi, ça m'a fait faire le... Je n'étais pas syndiqué, je n'étais pas comme vous, je n'avais pas de parents à la CGT, j'étais une mineure, il y avait plein de CGT autour de chez moi, mais il n'y avait pas dans ma famille. Et donc, ça m'a fait me syndiquer d'abord. Alors pourquoi la CGT ? Après, c'était par affinité, parce que les gens qui représentaient notre syndicat, je les aimais bien. Et puis j'avais déjà fait des manifs contre les retraites, où je voyais la CFDT signer des accords, ça me rendait fou, moi. Donc voilà pourquoi la CGT. Moi, de la CGT, parce que de toute façon, on avait six syndicats à l'époque. Donc j'étais à la CGT. Et la CGT, là-bas, quand j'étais le syndiqué, je vais surtout vivre. Ce qui m'arrive à moi, je ne veux pas que ça arrive aux autres. Et on se posait la question de quels syndicats, on allait monter dans la boutique. Moi, j'ai un beau-père qui était plutôt impliqué dans ce milieu-là. Mais franchement, on se posait la question. Et le gars avec qui j'étais, il disait, moi, je ne veux pas monter à la CGT parce que je ne suis pas communiste. À l'époque, je n'étais pas communiste non plus. Et je me dis, moi, je ne pourrais pas monter à la CFDT puisque la CFDT, effectivement, en 1995, avait signé des accords peu de temps avant qui ne me convenaient absolument pas. Donc du coup, deux syndicats ont été montés simultanément à ce moment-là. La CGT et la CFDT. Pour une petite anecdote, la première fois où j'ai fait une formation syndicale, je me suis dit, mais où est-ce que venaient les pieds ? Et la peur que j'avais, c'était d'être complètement endoctriné parce qu'on m'avait dit, ah, sur la CGT, c'est des gens, tu vas voir ça, dire bolchevique et tout ça, mais bref. C'était très, très agréable, pas d'être bolchevique, mais de rencontrer des femmes et des hommes qui avaient envie de partager plein de choses. Et franchement, aujourd'hui, avec le recul, donc c'est en 1995, quelques années après, je me dis que j'ai fait le bon choix, du bon syndicat, et je suis très fier de faire partie de cette organisation et puis d'amener un petit peu d'eau. En fait, on est venu chercher en me disant, est-ce que ça te dit d'être d'aider ? Parce que c'est vrai que je n'ai pas un regard de tour. J'aurais dit, ben ouais, pourquoi pas ? En fait, ce qui m'a fait rentrer, c'est les gens aussi, c'est l'affinité. Et en fait, pour moi, mon avis personnel, ce qui fait un syndicat dans les entreprises, dans différentes entreprises, c'est les gens qui le représentent. Parce que moi, j'ai mon frère qui bosse dans une entreprise avec qui la CGT, ça ne se passe pas du tout. qui était à la CGT et qui a changé. Donc en fait, pour moi, la critique que j'en fais actuellement, c'est que les personnes qui représentent la CGT sont très importantes. La façon de penser, la façon de dire les choses, de signer des accords, c'est quelque chose qui est très important. Moi, je me suis intéressé au syndicalisme lors du premier mouvement social qu'il y a eu dans mon entreprise. Donc, j'ai fait une erreur de casting au début, je suis allé chez FO. Et lors de la première signature du premier PSE, je me suis vite aperçu que c'était une erreur de casting parce qu'ils nous avaient trahis. Et à l'époque, il n'y avait qu'une seule personne, la CGT Solitech existait, mais il n'y avait qu'une seule personne, c'était Claire Ishtard, qui y était. Et du coup, avec quelques collègues, on s'est dit, bon ben voilà, info, on a vu que ça ne vaut pas le coup. Et le gars ne tient pas la route. Donc, autant se prendre en main, et puis aller voir Claire, et puis monter vraiment une section syndicale comme nous on l'entend. Donc, avec certains, Fabrice Lallement et d'autres, on est allé voir Claire, puis on a monté la section syndicale CGT Solitech. Et j'ai senti vraiment le paquebot, l'imposition, le fait que je ne pouvais pas évoluer, que je ne pouvais pas grandir, que je ne pouvais pas. Et du coup, j'allais souvent au débrayage, mais sans être syndiqué. Au début, je me suis mis dans quelques commissions, parce que nous, il y a des commissions formation, commissions restaurant. Et donc, j'ai vu l'approche des différents syndiqués. Donc, j'y étais sans étiquette syndicale. Et puis, récemment, il y a eu un mouvement, c'était en 2015, où là, vraiment, on a bloqué le site, où avec un copain, on a commencé à se poser des questions. Ouais, ben, du coup, on s'est syndiqué. Et moi, comme je suis assez binaire, je me suis tout de suite présenté aux élections. Et à peu près à ce moment-là, la CGT dans l'entreprise a entrepris une action en justice pour une question d'intéressement. C'est allié à d'autres syndicats et a fait gagner de l'argent à pratiquement à tous les employés. Et j'ai trouvé ça grandiose, quoi. Enfin, je me suis dit, ils ne le font pas pour eux, comme ce que je vois ailleurs, et ils le font pour les employés. Et ça, ça m'a plu. Je me suis rapprochée d'eux et je me suis dit, des gens qui me font gagner de l'argent, moi, j'ai envie de leur donner de mon temps et de mon énergie. Après, en fait, ce qui s'est passé, comme tout jeune, on court après les boulots, mais plus pour le salaire que pour, on va dire, un épanouissement personnel. Je suis rentré après dans la boîte d'Atalès. À partir de là, j'ai toujours été un peu revendicateur personnel en disant, je vais réussir tout seul. Et puis, suite à un mouvement, en fait, par rapport à une prime, où j'ai créé un collectif dans l'équipe, où j'ai commencé à déplacer le patron, on va dire, dans le secteur pour lui montrer ce qu'on vivait au quotidien, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je me protège un peu, parce que le boomerang, il va revenir. Donc, c'est vrai qu'il y avait plusieurs années où j'étais quand même sollicité par la CGT dans mon entreprise, parce qu'on va dire que c'était les seuls, entre guillemets, que j'avais analysés qui étaient, on va dire, collectifs, qui se battaient pour les salariés, qui étaient vraiment bien structurés, et surtout indépendants. Je suis syndiquée à la CGT. Bon, alors, j'ai un petit parcours familial où j'ai une maman qui était déléguée syndicale CGT, mais pas que, en fait, moi, j'ai fait pas mal de boulot en intérim, et je me suis vite rendue compte qu'on se faisait exploiter, enfin, voilà, dès qu'il n'y avait pas d'organisation, etc. J'ai eu la chance de rentrer, du coup, dans le groupe Thalès, où il y avait déjà le syndicat CGT qui était monté, mais on n'était vraiment pas nombreux. Et donc, j'ai vite compris que si on voulait se faire respecter, si on voulait avoir des conditions de travail correctes, une rémunération correcte, il fallait s'organiser. Et pour s'organiser, pour moi, il n'y avait que la CGT qui avait le courage de porter ses idées, de revendiquer les choses que les salariés demandaient, sans avoir toujours le stylo à la main et la peur du patron qui dit, allez, hop, vous venez dans le bureau, on signe. Donc voilà pourquoi je me suis mise à la CGT. J'ai un fort caractère, donc ça me correspondait bien. Et un deuxième truc qui est pareil, c'est du marketing. Nous, on a eu, par exemple, pendant les campagnes de syndicalisation, il y a un truc qui a fait un syndicat pour citer ses faux. Ils ont balancé des cartes effro-jeunes. Donc, en fait, ils attiraient les gens en les faisant payer moins cher, en disant, voilà, la première année, au lieu de payer 1% de ton salaire, on te fait une carte annuelle à temps, je ne sais pas, d'une connerie à 10 euros. Et du coup, les gens, quand ils l'apprennent, ils commencent à avoir de la formation syndicale, ils commencent à avoir des choses comme ça, et ils les ont harponnés, en fait. Et une fois qu'ils les ont harponnés, ils les gardent. Bien souvent, ils les gardent. Non, mais c'est la question qui revient souvent, ouais, d'accord ? On cotise, mais vous en faites quoi ? Et vous avez droit à quoi ? Est-ce qu'on a droit à un avocat gratuit ? Quand on leur dit, ben, alors, ça sert à quoi ? Pour pas en donner ? Et on est toujours, en fait, dans l'explication. Est-ce que c'est vrai que ce côté financier, pour certaines personnes, ils reviennent au plus ? En fait, aujourd'hui, les gens, ils attendent sous la délégation de pouvoir. Nous, on vote pour vous, on prend votre carte, démerdez-vous. Et dans un deuxième temps, à part ça, ben, ils attendent après un service un peu à la carte, en disant, ouais, ben, moi, voilà, je veux une association de ci, je veux une étudiante juridique de ça, et nous, bien, regarde. C'est passionnant, tout ça. Moi, la première chose, c'est, la CGT, il faut qu'elle soit utile et efficace. Parce que c'est ce qu'on demande à un syndicat. D'ailleurs, tous ceux qu'on croit, enfin, bien souvent, l'adhésion par idéologie, ça fait longtemps que c'est fini. Si je me syndique, à quoi ça va me servir, c'est ce que tu disais. Parce que, on ne sait pas, parce qu'on est un syndicat où le collectif est important, qu'on doit nier l'individu. Tous les individus sont différents. Mais, on peut avoir des mêmes préoccupations, et après, on se rend compte que, ce que vous dites d'ailleurs, que si on essaie de se défendre tout seul, c'est moins efficace que si on se défend à plusieurs. Et ça doit être la vie démocratique dans les syndicats qui doit contraindre à ça. Notre seul souci, notre seul souci, c'est d'avoir en permanence le lien aux salariés. Dès qu'on est coupé des salariés, eh bien, on devient comme les autres. On devient une institution. On devient des gens qui pensent l'avenir de la majorité à leur place. Et je sais que c'est difficile de résister, je suis bien placé pour vous le dire. Il y a, me semble-t-il, moi, je suis convaincu que la CGT, elle gagne à être connue, et que le plus difficile, c'est d'y rentrer pour voir réellement ce que c'est que la CGT à l'intérieur, globalement. Et toutes les expériences que j'ai, que j'ai, parce que je croise beaucoup de syndicatiers, beaucoup et de salariés, c'est toujours ça. En gros, c'est vachement bien une fois qu'on est à l'intérieur, mais ça prend un peu de temps avant d'y rentrer. Et ça, il faut qu'on règle ça. Et je vous ai dit, notamment les jeunes, tous les précaires, les intérimaires, parce qu'on passe trop souvent à côté d'eux, en disant, bon, ils travaillent dans mon établissement, mais ils ne sont pas de ma boîte, donc on verra plus tard s'ils ont des problèmes ou pas. Et on peut avoir donné l'impression qu'on fait un genre de priorité dans le salariat, entre ceux qui ont besoin de nous, ceux qui auraient moins besoin de nous, et puis ceux qui n'auraient pas besoin du tout de nous, alors que tout le monde a besoin de la CGT, de mon point de vue. Elle rend des services. Il y a une association de défense des consommateurs à la CGT. Donc, quand on adhère à la CGT, on a le droit à une assistance... Une décoza, ça s'appelle. Voilà. Un décoza en français. Ouais, ouais. Mais je parle pas de l'isarroi. Allez ! C'est pas faire le gratin. Il y a un droit à une assistance juridique. Avec des modalités, il y a des conseillers salariés à la CGT, il y a des conseillers prud'hommes, et parfois, il y a même des services, parce qu'il y a des partenariats avec des avocats ou des groupes d'avocats, qui permettent que, en tout cas, le syndiqué paye le moins possible ses assistantes juridiques. Par exemple, je crois qu'il y a eu une expérience dans l'isère intéressante, d'ailleurs, où on emmenait quelques camarades au théâtre. À partir de 90, j'avais entendu 110, mais peu importe. Donc, c'est quelques camarades pour leur dire, la culture, ça fait aussi partie de l'émancipation des salariés en général. D'aller voir une pièce de théâtre, d'aller lire un bouquin, et bien, ça ne peut pas faire de mal. Et on va vous, par exemple, on va vous dire, tiens, cette pièce ou ce film-là ou ce bouquin-là, ça vaut le coup d'être lu. Et puis, si c'est trop cher, on va regarder pour que le syndiqué, il ait un tarif préférentiel pour aller voir telle ou telle chose. On est en train de construire ce projet. Un avis sur la politique. On le donne tous les jours, un avis sur la politique. Un avis sur les candidats. Si la question, c'est est-ce que la CGT va appeler à voter pour un candidat, la réponse est non. La déclaration de la CGT sur les élections présidentielles... La charte d'Amiens que tu as vue... La déclaration de la CGT sur l'enjeu des élections présidentielles, elle est en train de partir au syndicat, vous la lirez, mais le titre, c'est la CGT vote pour le progrès social. Point. Si vous retrouvez un candidat qui correspond à ça, allez-y. Mais voilà, ça c'est la consigne de vote de la CGT. Mais passons plus de temps à expliquer ce qu'on veut, à essayer de faire rêver, à donner un peu d'utopie, que de continuer à dire « vous vous rendez compte comment ils veulent nous manger ? » Regardez nos banderoles. Les banderoles, elles commencent souvent contre. « Passer un jour, on peut avoir plus de cours dans nos banderoles. » Voilà la société qu'on vous propose, voilà ce qu'on propose pour sortir de la crise. « À quoi sert la confédée ? » J'ai une idée. J'ai une idée. Mais la CGT est un truc très compliqué. Et je suis bien passé pour vous le dire. Moi, je découvre, la confédée, ça fait deux ans que j'ai des responsabilités à la confédée. La CGT, elle s'est construite sur la base, vous le savez, du fédéralisme. Donc il y a des organisations dans la CGT, les fédérations et les unions départementales. C'est les deux piliers de la CGT. Puis au-dessus, enfin, je ne sais pas s'ils sont au-dessus, en dessous, à côté, il y a une confédération qui essaie de faire fonctionner tout ça, mettre un peu d'huile dans les rouages. Sauf que le principe de la CGT, depuis ce qu'elle existe, c'est que chacun fait ce qu'il veut dans son organisation. Même si on a dit ça. Je peux critiquer la fédération de la métallurgie, pas parce que je suis scatare général de la CGT, parce que je suis adhérent de la fédération de la métallurgie. Ça nous donne des situations uluesques, qui me disaient « J'ai mis six mois pour adhérer à la CGT, le temps que vous mettiez d'accord pour savoir si j'étais de la fédération du commerce, de la fédération des organismes sociaux, de l'UL de machin, de l'UL de truc. » Elle me disait « Quand il me parlait, je ne comprenais rien. Je ne sais pas ce que c'est qu'une UL, j'étais pas à la CGT, je ne sais pas ce que c'est qu'une fédération, etc. » C'est ça notre problème. Mon record en termes de rencontre, c'est un camarade qui a attendu deux ans pour adhérer à la CGT. Il faut l'aimer, la CGT. Il était vraiment amoureux de la CGT pour attendre deux ans. Il y en a, au bout d'un mois, ils disent « Vous n'avez pas besoin de moi, je vais à la porte d'à côté. » La porte d'à côté, en général, elle est ouverte. Et c'est un autre syndicat. On a dit qu'on était pour un autre code du travail. Alors il y a des profs qui nous filent un sacré coup de main parce qu'ils viennent, vous l'avez peut-être vu dans la presse, mercredi est sorti un code du travail. Il est trois fois moins épais que l'actuel. Et c'est un vrai code du travail du XXIe siècle. Il y a une prof de l'Union qui est dans le circuit où il simplifie le code du travail en renforçant les droits des salariés et le droit des syndiqués et des institutions représentatives. Ça, c'est un vrai projet qui nous empêche de dire, qui nous évite de dire « On est contre ci, on est contre ça. » On est contre ça. On est contre ça. Tout le monde dit qu'il est trop épais le code du travail. Il est trois fois moins épais et il y a tout dedans. Il y a même plus... Alors évidemment, les patrons font la gueule, ça. C'est ça, on s'en fout. On peut... Moi, j'ai une petite expérience. Je n'ai jamais réussi à convaincre un patron de la bonne foi ou de la qualité de nos propositions. Enfin, peut-être que vous avez réussi sur l'image de monétire, je ne suis pas sûr. Non. Parce que Thalès préfère faire la guerre que de soigner les gens. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Enfin, je me suis même convaincu du contraire. Je n'ai jamais réussi à convaincre un ministre ou un patron que les propositions de la CGT étaient les meilleures. Alors pourquoi on va aller passer notre temps à discuter avec eux alors que la chance de les convaincre, elle est branche de zéro ? Par contre, ceux qu'on a une chance de convaincre, c'est ceux qui ont besoin d'un code du travail, un nouveau code du travail. Alors c'est qui ? C'est ceux qui sont autour de nous. C'est les salariés, c'est les privés d'emploi. Donc passons du temps avec ceux qu'on a des chances de convaincre et arrêtons de passer trop de temps avec ceux dont on a aucune chance de convaincre. C'est le problème de la CGT. La CGT, il y a la confédée et après, il y a un entonnoir. Mais ça peut être dans les syndicats aussi. Qui décide ? Qui décide de ce qui est intéressant pour les syndiqués ou pas ? Les syndiqués, normalement. Sauf qu'il y a des sas de sécurité dans la CGT où il y a des chefs d'organisation, de syndicats qui disent, qui arrivent, qui disent, c'est pas mal ça, mais ça, ça ne va pas intéresser les syndiqués, on leur donne le bras. Ça veut dire, ça va les intéresser. Il faut que la CGT, ça soit une démocratie plus directe. Les syndiqués, ils sont assez grands, ils sont intelligents, ils sont capables de dire ce qui les intéresse ou pas. Et à la CGT, il y a plein d'entonnoirs, de sas et d'aiguillages qui permettent ou non aux syndiqués d'être informés de ce qui est et pense à la CGT. Ça, je peux te le dire, j'aurais dû venir avec tous les choses qu'on fait à la conféderie. L'analyse des programmes des candidats, elle est faite. Alors aujourd'hui, par rapport à la question de la question, c'est un sujet structurant pour la métallurie. On est dans une année 2007 charnière. On a l'UMN, je crois qu'on a la métallurie, qui depuis deux ans a ouvert des discussions avec l'ensemble des organisations syndicales pour revoir la totalité des garanties collectives. C'est-à-dire que le remettre à flot tout ce qui existe depuis les décennies. Convention collective territoriale, convention collective des ingénieurs cadres, et ainsi de suite. On est aujourd'hui dévidement à un projet à patronage qui va nous ramener 50 ans voire plus en arrière et à un projet à CGT porté par la Fédération de la métallurgie où, sur chaque garantie collective, on veut les tirer au maximum vers le but. Bien évidemment que, vous lisez le projet de convention collective nationale de l'UMN, et ça va en voir la politique, et là, on peut interpeller les politiques là-dessus, et qu'on lit le projet Fillon, le projet de l'UMN, c'est le programme à France à Fillon. C'est clair. Donc là-dessus, y compris au Conseil national, on a réfléchi parce que c'est venu dans les débats, adresser un courrier en direction des politiques, de ceux qui pourraient être les futurs responsables politiques du pays, aussi bien au niveau législatif que présidentiel, à partir des propositions et des revendications que nous, on porte la CGT. Et là, sur la bataille autour de la convention collective, on est au cœur de la ville des classes, notamment sur la question des classifications. Premier sujet de la négociation. Où le patronat fait une proposition de classification qui renvoie l'individu à zéro. C'est-à-dire que reconnaissance des diplômes d'éducation nationale, c'est terminé, reconnaissance de l'expérience, c'est terminé, on classifie le poste, on lui met une note et on met un salarié sur le poste. Et y compris dans la réflexion, il se donne la possibilité d'un salarié qui aura atteint un niveau dans une entreprise pourra, deux, trois ans après, redescendre à l'autre niveau, y compris d'un point de vue salarial. C'est-à-dire qu'il pourra en faire fluctuer les salaires aussi bien vers le haut que vers le haut. Donc, sur la question que tu poses, le Conseil national a quand même tiré un certain nombre d'enseignements et de propositions. On réfléchit, donc il y a une pétition qui va vous arriver pour aller au débat avec les salariés à partir de ce qu'on porte. Cette pétition, elle doit servir bien évidemment à développer le rapport de force. Et l'idée, c'est qu'on puisse en juin, dans chaque territoire, remettre les pétitions au champ patronal. et l'objectif, c'est qu'en septembre, on puisse mettre 20 000 métallos à bouton grave devant l'IEM sur notre projet de convention collective. On aura deux options. Ou on a un rapport de force qui nous permet de gagner sur notre projet de convention collective nationale porté par la métallurgie, CGT, ou on crée des conditions pour faire capoter la négociation. C'est venu dans les débats du Conseil national. Donc, c'est bien évidemment le cœur de cette négociation, ça va être le rapport de force qu'on mettra en face. Il y a une rencontre qui devrait se faire dans les 15 prochains jours avec l'ensemble des organisations syndicales à notre initiative pour regarder comment on peut ne pas porter un projet commun parce qu'on n'arrivera pas à porter un projet commun, mais se mettre d'accord sur un certain nombre de revendications pour arriver devant le patronat un peu en front syndical pour peser sur la négociation. Mais même ça, ça ne suffira pas s'il n'y a pas un rapport de force en dessous. Donc, bien évidemment que le projet maintenant et les camarades de l'ISER d'ailleurs sont intervenus dans le Conseil national, ce projet, il faut qu'il arrive dans les mains de nos syndiqués et dans les mains des salariés. Si certains voulaient à tout prix une grande manifestation en juin, enfin déjà en juin, et nous, notre souci qu'on a rencontré c'est que nos syndicats font cette priorité de leur négociation en interne, leur négociation sur participation, sur intéressement, sur tout ce qui concerne soi-disant la vie des salariés. Oui, c'est vrai, on ne peut pas le nier. Sauf que ce qui concerne aussi la vie des salariés, c'est ce qui va leur tomber sur la gueule une fois que la convention collective sera signée par les autres organes notamment, parce qu'elle sera signée par les autres organes si on ne sait pas mobiliser. Donc, c'est pour ça qu'on a dit au Conseil National que nous, il nous semblait bien que la pétition, aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est que nos syndicats arrêtent de faire cet entonnoir et qu'ils se mettent au boulot aussi, on ne dit pas d'ailleurs qu'il faut arrêter les négociations parce que là, le système de consommation dont tu as parlé tout à l'heure, il ferait aussi, il nous péterait aussi à la figure parce que les autres syndicats savent bien mettre en avant le fait que occupez-vous de nous d'abord. Ça veut dire que la convention collective, on s'en fout parce qu'ils ne sont même pas au courant puisque ce qu'on a constaté aussi, et même dans les... Ça nous concerne à nous en premier. Oui, oui, mais ce qu'on a pu constater, c'est que leur... Schneider, par exemple, au ST Microélectronique, enfin, en tout cas, quand ils ont fait signer la pétition, les autres syndicats n'étaient même pas au courant que leur organisation est en train de décider quelque chose à leur place aussi. Parce que nous, on essaye de faire vivre une vraie vie syndicale. Parce que ça, ça revient souvent pour qu'on ne passe pas assez dans les médias. Encore une fois, ce n'est pas nos médias. Ça se saurait s'ils appartenaient à la CGT. On en a encore une. Voilà. Par contre, on en a une. Encore une fois, les vidéos qui sont sur le site de la FED, on essaye de développer... Nous, en Isère, on a mis en place justement ce qu'on appelle une chaîne YouTube, un truc comme ça, où tous nos débats, on les met sur YouTube. On essaye de faire partager. Parce que oui, les jeunes, eux, ils lisent moins, mais ils perdent plus de vidéos. C'est comme ça. Donc, soit tu te dis non, non, il faut rester sur de l'écrit. Mais bon, d'accord. Sauf que c'est un peu comme vous. On cherche des solutions. Mais ça ne remplacera jamais que ça soit les vidéos ou autres. Ça ne remplacera pas ce que vous avez dit depuis... C'est vous qui l'avez dit en plus. Beaucoup d'entre vous, vous l'avez dit. Ça ne remplacera jamais le contact humain parce que vous avez pour beaucoup et c'est ce que j'ai noté qui revient sans arrêt. C'est parce que vous avez connu, rencontré une personne qui vous a donné envie de vous impliquer. En qui vous avez fait confiance. Ça fait ce lien avec la vie syndicale. Ce que je veux dire, c'est que vous, vous l'avez dit à Soitec, tous les ans, vous votez pour les DS. Vous remettez et pour avoir assisté à certaines de vos âgés, il y a beaucoup de débats à la place. C'est quoi le DS ? C'est quoi les mandats ? Mais ça, vous avez un syndicat jeune. Eh bien, crois-moi, ce n'est pas dans tous nos syndicats. Et on a encore la grande majorité où le DS, il est élu à vie. Tu vois ? Parce que quand on va critiquer les sénateurs, chez nous, des fois, ce n'est pas Garnier. Donc, oui, on peut en rire, mais c'est dramatique parce que du coup, les salariés, ils nous jugent aussi comme ces institutions politiques. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est que quand ils voient que c'est toujours la même personne et qu'on ne peut jamais changer, qu'on n'en discute même jamais. Parce qu'à la limite, les copains, ils peuvent faire du super bon boulot. C'est des S, des S, peu importe. Ils font du super bon boulot des fois. Mais ce n'est pas ça, le problème. C'est qu'il y a une démocratie. Les gens demandent plus de démocratie aujourd'hui. Hein ? On voulait faire une grosse photo. Ah oui. Toutes tes impressions sur cette journée et notamment sur la délégation. Non, très bien. Très bien. À refaire. Oui, merci. C'est le bureau de la CGT. C'est pas forcément d'avoir le temps. Tu verras le bouquet, il est vachement bien. Ouais. C'est l'histoire de mon usine. D'accord. Ok. Ouais, il a l'air intéressant. Je te prie. Merci. Au revoir. Merci. Eh bien, rentrez bien. Bon week-end à vous. Merci. Merci également. Merci également.